Salut c'est Eliott, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les moyennes mobiles, ok ? C'est littéralement l'indicateur en trading qui est le plus utilisé, là où il y a probablement le plus d'erreurs, la chose que les débutants apprennent en premier. Donc je pense que c'est vraiment très important d'aborder ce sujet-là. Et je vais te montrer en fait, ce que j'aime toujours faire, c'est reprendre vraiment, partir des bases pour comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise un certain indicateur, pourquoi est-ce qu'il est cohérent d'utiliser dans cette manière-là, pourquoi pas de cette manière-là. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo on va se concentrer sur les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles et les moyennes mobiles smooth, ce qu'on appelle donc les SMMA. Je crois en français c'est moyenne mobile lissée, mais bref dans toutes les plateformes de trading ça va s'appeler SMMA, donc Smooth Moving Average. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant même qu'on commence quoi que ce soit, j'aimerais vraiment clariver quelque chose, c'est que dans cette vidéo on va pas parler de crossover, donc de croisement de moyenne mobile ou tout ce bordel qu'on voit en ligne, ok ? Je veux vraiment t'enlever de ça de la tête, surtout si tu débutes, tu vas jamais trouver de profitabilité en trouvant une moyenne mobile sacrée, un type de moyenne mobile qui est beaucoup mieux que les autres, avec une période qui est beaucoup mieux que les autres, et ça fait que le croisement tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux gagner plein d'argent comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est ne perds même pas ton temps à essayer de faire des recherches là-dessus, ça ne marche juste pas. Une moyenne mobile c'est un indicateur, ok ? C'est un indicateur, donc ça doit être lié, ça doit être fait en conjonction avec d'autres choses, donc un reste d'analyse technique, un reste d'analyse fondamentale, d'ailleurs en parlant d'analyse fondamentale, dans la description je t'ai mis le lien donc de ma formation française, où je te montre premièrement comment je traîne, etc. mais je viens surtout juste de rajouter un nouveau module qui se consacre sur l'analyse fondamentale, où je te montre absolument tout, ce que tu apprends en fait soit en université, quand tu étudies économie ou finance, ou alors surtout ce que tu apprends en travail, en fonds d'investissement, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre les traders retail et les traders institutionnels, c'est justement cette connaissance au niveau économique, au niveau fondamental, et comprendre les mouvements intermarchés, ce qui se passe vraiment au niveau de la finance. Donc bref, toutes les infos sont dans la description, continuons avec nos moyennes mobiles. Alors oui, ce que je te disais, c'est que les moyennes mobiles, c'est un indicateur, donc un indicateur c'est censé t'indiquer quelque chose, mais ce n'est pas un signal d'achat, ce n'est pas un signal de vente en lui-même, d'accord ? Il faut tout à un autre côté. Ce que j'aime, l'idéologie que j'aime bien attribuer à une stratégie de trading, c'est des pièces de puzzle, d'accord ? Une stratégie de trading, c'est un puzzle entier, où il y a du risk management, il y a du money management, il y a toute l'analyse technique, il y a le fondamental, etc. Les moyennes mobiles, c'est une pièce du puzzle que tu peux rajouter si ça correspond à ton puzzle, ok ? Mais pour ma part, par exemple, il y a certaines moyennes mobiles que je ne vais jamais utiliser, parce que ça ne correspond pas à mon puzzle, tu ne vas pas rajouter une pièce dans l'autre puzzle de nulle part et essayer de le rajouter à ton puzzle, ok ? Donc, j'espère que cette idéologie, tu la comprends. Donc, une moyenne mobile, qu'est-ce que c'est ? Une moyenne mobile, en fait, c'est une formule qui va te permettre de calculer la moyenne du prix d'une certaine période, ok ? Que tu choisis toi-même. On a un quoi servent les moyennes mobiles ? Tout simplement, en fait, les moyennes mobiles sont utilisées pour repérer des tendances, ok ? Vu qu'on va avoir une moyenne qui va prendre en compte les prix passés, si les prix actuels sont au-dessus, généralement, on va être en tendance au tiers, si les prix sont en dessous, on va généralement être en tendance biaise baissière. Évidemment, ça ne va pas marcher si le prix est plat, parce qu'on va être au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous. Donc, voilà. Là, on en revient au fait que les moyennes mobiles, c'est juste un indicateur, ce n'est pas une stratégie en soi. Donc, maintenant, quelque chose que je veux vraiment que tu comprennes sur les moyennes mobiles, c'est qu'il y a vraiment trois choses qui vont infecter ta moyenne mobile. Premièrement, c'est le type de moyenne mobile que tu es en train de regarder. Donc, par exemple, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les moyennes mobiles simples, les plus utilisées, les moyennes mobiles exponentielles et les moyennes mobiles lissées, donc les SMMA dont je te parlais. Donc, ça, c'est le type de moyenne mobile que tu regardes, ça va être le type de formule. Donc, ça, c'est la première chose qui va impacter ta moyenne mobile, c'est le type. La deuxième, c'est la période, ok ? Donc, quand tu mets une moyenne mobile, je vais te montrer là, par exemple, sur TradingView, tu peux utiliser le raccourci clavier slash, ça va te sortir le truc pour avoir des indicateurs. Alors, ici, quand tu vas choisir de mettre une moyenne mobile, donc, tu tapes Moving Average, tu vas voir, donc, tu as l'exponentielle, tu as la smooth, tu as celui de celle dont je te parlais, tu as la normale. Quand tu vas rajouter une moyenne mobile, ok, tu vas voir que quand tu cliques dessus, il y a marqué LEND. Donc, en fait, c'est la période. Ça, c'est quelque chose d'autre que tu peux changer. Qu'est-ce que c'est, en fait, la période ? C'est, vu qu'on regarde une moyenne de prix, on va se concentrer sur la moyenne de combien de prix précédent, ok ? Sachant que, donc, attends, on va enlever cette ligne. Sachant que, par exemple, dans ce cas, avec des bougies, donc, on va évidemment regarder la moyenne du prix de cette bougie, celle-là, 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 mais tu vas en regarder combien ? C'est ça, la période. Si on a une période de 50, on va se concentrer sur les 50 dernières bougies et faire une moyenne. Si on regarde une période de 10, on va se concentrer sur les 10 dernières bougies et faire une moyenne. Donc, évidemment, ça, ça va changer la valeur, le prix de cette moyenne, ok ? Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui va impacter ta moyenne mobile. C'est la période que tu choisis. Ça, c'est quelque chose que tu choisis toi-même. La dernière chose qui va impacter ta moyenne mobile, c'est finalement l'unité de temps que tu choisis. Donc, sur TradingView, par exemple, en haut, tu peux voir que là, on est sur du 4 heures, mais on peut aussi le regarder sur du 1 heure. Enfin, bref, peu importe le time frame. Mais évidemment, si on, là, par exemple, on va se concentrer sur une moyenne mobile avec une période de 10, donc, on va se concentrer sur les 10 dernières bougies. Si je regarde sur du 1 heure, ça va correspondre à 10 heures, ok ? Si je le regarde, par exemple, sinon sur du 4 heures, en fait, ça ne va plus être 10 heures. On va se concentrer sur les 40 dernières heures d'ouverture du marché, ok ? Donc, tu comprends qu'il y a 3 vraiment grandes choses qui vont impacter ta moyenne mobile. Donc, bref, commençons avec la moyenne mobile la plus simple, donc la Simple Moving Average, qui va généralement s'appeler soit SMA ou alors juste MA. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que tu vas tout simplement prendre la fermeture du prix des dernières bougies suivant ta période et tu vas en faire tout simplement une moyenne, ok ? Donc, je vais te mettre la formule très rapide. Mais donc, Smooth Moving Average, c'est égal à... Imaginons, on prend une période, par exemple, pour cet exemple, la ligne que tu vois en orange, c'est une période de 50. Donc, on va prendre le premier prix, ok ? Donc, le prix de la cinquantième ou alors du plus récent, peu importe la bougie que tu choisis. Mais donc, le premier prix, puis tu rajoutes le deuxième prix, puis tu rajoutes le troisième prix, puis le quatrième, etc. jusqu'à, évidemment, la cinquième bougie, donc le prix de la cinquième bougie. Et tu fais tout ça divisé par ta période. Donc, là, en l'occurrence, c'est 50. Donc, tu vas faire tout ça divisé par 50. Et donc, ça, tout simplement, c'est ce que tu apprends en maths, au collège, c'est de faire une moyenne très simple tes 50 dernières bougies, ok ? Donc, dans ce cas-là, tu peux voir, on a la moyenne mobile actuelle qui est à 0,74,45. Et en fait, tout simplement, ce que c'est, c'est 7 bougies jusqu'à 50. Donc, jusqu'à 7 bougies, tout ça, ça va nous donner la moyenne de toutes ces dernières bougies qui est, en fait, ici, ok ? Donc, très simple à comprendre. Maintenant, si on regarde les moyennes mobiles en termes de période les plus utilisées pour les simples, ça va être 8, période de 8, période de 20, 50, 100, 200. Maintenant, quelque chose à savoir, c'est quand tu regardes une moyenne mobile, plus il y a d'investisseurs, de manière générale, plus il y a d'investisseurs qui vont regarder cette moyenne mobile précise, plus elle va avoir de l'impact, ok ? C'est comme si on se concentre sur un chiffre-clé. Si on se concentre sur un chiffre-clé, que ce soit, par exemple, sur les cryptos, sur les cryptos, on le voit beaucoup, même sur le marché du forex, ou quoi que ce soit, par exemple, les 1,5 pile, tout le monde va regarder les 1,5 parce que beaucoup de personnes vont avoir leurs ordres, leurs take profit, leurs stops, peu importe, mais il va y avoir beaucoup d'ordres à ces 1,5, ça va être des niveaux qui vont être très regardés, donc voilà, ça a tendance à être très important. Donc, comme je t'ai dit, savoir quelle moyenne mobile simple les plus utilisées sont, c'est toujours utile. Donc, bref, ça, c'est les moyennes mobiles simples et comme je t'ai dit, ici, il faut aller dans réglages et changer la période, donc la longueur de cette moyenne mobile. Donc, on est d'accord que là, on est sur du 50, donc ça fait une moyenne des 50 dernières bougies. Maintenant, si on diminue ça à 5, qu'est-ce qui va se passer d'après toi avec la moyenne mobile ? Évidemment, la moyenne mobile va suivre le prix de beaucoup plus près parce que là, on fait une moyenne seulement des 5 dernières bougies. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois qu'on suit le prix beaucoup mieux. À l'inverse, si on regarde une moyenne mobile de 500, une période de 500, on va suivre le prix vraiment de très loin. Pourquoi ? Parce que justement, on se concentre sur les 500 dernières bougies, donc on est assez loin du prix actuel. Maintenant, la moyenne mobile sur laquelle on va se concentrer, c'est les moyennes mobiles exponentielles. Donc, qu'est-ce qui change entre les moyennes mobiles exponentielles et les simples ? Tout simplement, la moyenne mobile exponentielle va se concentrer et donner beaucoup plus d'importance aux prix récents, aux prix actuels que les prix passés. Donc, au fur et à mesure du temps, c'est exponentiellement négatif en termes d'impact. Donc, si je devais te faire ça, si je devais te faire un dessin, carrément, on serait là, ok ? Et donc là, tu aurais tes différentes périodes, donc les différentes bougies et donc ça serait quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'un graphique exponentiel, c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais donc exponentiel négativement, ça ferait quelque chose comme ça, ok ? Et donc là, de cette manière, on pourrait voir en fait cet axe qui serait l'importance, ok ? Donc, le poids qui a l'importance et ici, ça serait les bougies, donc la période, ok ? Donc, on va appeler ça, par exemple, les bougies. Donc, on peut voir que le prix le plus récent est très important, le deuxième toujours très important, très important, très important, mais plus on y va, plus les prix anciens, finalement, on s'en fout et ils ont moins d'importance, ok ? Et puis, carrément, si on était sur une moyenne mobile exponentielle, le cinquantième, bon, on s'en fout un peu, quoi. Donc, en fait, c'est ça les moyennes mobiles exponentielles. Donc, maintenant qu'on comprend comment est-ce qu'elles marchent, en fait, tout simplement, tu comprends pourquoi elles réagissent d'une certaine manière, ok ? Donc, si on le regarde, on peut voir que, par exemple, ici, on était donc clairement dans une tendance haussière. On avait d'ailleurs une trendline qui était très claire. Au moment où on a break cette trendline, on a vraiment eu un changement de tendance, ok ? Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'avec ce drop, la ligne en bleu, donc c'est la moyenne mobile exponentielle, a suivi le prix beaucoup plus rapidement et a chuté beaucoup plus rapidement que la moyenne mobile simple, d'accord ? Qui, elle, exponentielle, la bleue, mettait plus d'importance à ce qui se passait récemment, donc ce qui se passait ici, donc a décidé de plonger plus rapidement. Donc, maintenant qu'on sait ça, on sait que la moyenne mobile exponentielle va avoir plus d'importance sur les prix actuels, donc va finalement réagir beaucoup plus aussi à la volatilité qui assure les marchés. Et donc, qu'est-ce 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 que la moyenne mobile simple ou l'exponentielle ? La réponse, c'est pas oui ou non, en fait, c'est, il faut que tu comprennes que c'est un indicateur et qu'est-ce que tu veux que cet indicateur te monte ? Qu'est-ce que tu veux que cet indicateur t'indique ? C'est la base d'un indicateur. Un indicateur t'indique quelque chose. Est-ce que, suivant ta stratégie, suivant ce qui t'intéresse, t'es plus intéressé à ce qui se passe très récemment ? Tu veux quelque chose qui réagit au prix plus vite ? Ou alors, au contraire, tu veux pas de cette volatilité récente et tu veux plus voir la tendance globale, une moyenne vraiment sur les 50 dernières bougies et vraiment être large à ce niveau-là ? Donc, maintenant, on va se concentrer sur les moyennes mobiles lissées qui sont les moyennes mobiles que personnellement j'utilise. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de les utiliser. Je sais ce que ça m'indique et donc je les utilise pour une raison très précise qu'on va voir. Et donc, quand on regarde une moyenne mobile simple, je te l'expliquais en début de vidéo, chaque période, donc dans ce cas 50, donc les 50 bougies vont avoir autant d'importance. Qu'on prenne la 48e bougie ou la dernière, on s'en fout, ça a autant d'importance. Contrairement aux exponentiels où je te dis, les plus récentes vont avoir plus d'importance. Un autre truc avec les moyennes mobiles simples, c'est qu'évidemment, quand on passe à la prochaine bougie, donc imaginons là, on est sur du 4 heures, sur le cas de Suisse, on est sur du 4 heures, imaginons que la bougie du 4 heures se termine et on passe à une nouvelle bougie, on est d'accord que la période va se décaler. Donc là, la période, ça va toujours être 50, ça ne va pas être 51. Donc, on va toujours se concentrer sur les 50 dernières bougies et pas les 51e. Donc, la 50e de la bougie précédente, maintenant, on s'en fout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, on va dire, quand tu choisis une période de 50, on va vraiment juste se concentrer avant et quand on passe, on va à chaque fois l'ignorer, 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 l'ignorer. Et c'est en fait là, la différence entre la moyenne mobile simple et la moyenne mobile lycée. Lycée, comme son nom l'indique, en fait, c'est que tout simplement, ça va être beaucoup plus, ça va prendre une période en fait beaucoup plus longue. Ça va faire une moyenne sur une période plus longue. Mais donc, comment est-ce que ça fait ? C'est que tout simplement, dans le calcul, ça prend en compte la valeur de la moyenne mobile lycée précédente. Ce qui veut dire finalement que les vieilles informations de prix ne sont jamais complètement supprimées, ne sont jamais complètement éliminées, contrairement à la moyenne mobile simple. Mais évidemment, il y a toujours cet aspect de on va donner plus d'importance à ce qui est plus récent que le prix d'il y a 150 bougies, d'accord ? Et en fait, là tout simplement, je vais te montrer la formule. Je vais te montrer la formule pour que tu comprennes bien ça. Donc, si on regarde, comme je t'ai dit, tu vas le trouver en tant que SMMA. Donc en fait, qu'est-ce que ça va être ? On va prendre premièrement la moyenne, enfin, on va faire la somme de ta période, ok ? Donc, exactement comme avec la moyenne mobile simple. tu vas prendre ton prix de ta première bougie, puis ton prix de ta deuxième, troisième, quatrième, etc. Jusqu'au prix de ta cinquantième, d'accord ? Donc, on a notre somme et tu fais tout ça moins finalement la valeur de la moyenne mobile lycée précédente, ok ? Donc, ça voudrait dire la SMMA, la Smooth Moving Average de la période 49, ok ? 49. et tout ça finalement, tu vas le diviser par ta période, ok ? Mais donc, tu vois qu'en fait, la grosse différence qu'il y a entre la moyenne mobile simple et la moyenne mobile lycée, c'est ici. Et sachant que ça, ça prend en compte évidemment des informations d'avant et celles d'avant encore et avant et avant et etc. Et c'est pour ça qu'on peut voir que, évidemment, plus on avance, plus le passé, on s'en fout, mais il est toujours là et c'est pour ça que cette moyenne mobile est lissée, d'accord ? Donc, de la même manière, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça plutôt que quelque chose d'autre ? Pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'utilise les moyennes mobiles lycées ? Finalement, la moyenne mobile lycée va en quelque sorte ignorer les fluctuations de prix très récentes dont toute la volatilité qu'il y a sur le marché. Elle va s'en foutre et elle va vraiment te montrer la tendance globale. Et c'est pour ça que personnellement, j'utilise le smooth moving average en tant que support et résistance, d'accord ? Donc, pas en tant que quelque chose de dynamique. Comme je dis, c'est quelque chose que j'utilise personnellement dans ma stratégie parce que c'est ce que je choisis que cet indicateur m'indique, ok ? Donc maintenant, regardons-le. On a par exemple ici sur EUROSUIS donc une moyenne mobile lycée en rouge qui, comme tu vois, a fait office de résistance durant toute cette tendance baissière. Puis là, on a eu un break et puis là, potentiellement, on pourrait avoir un renversement et plutôt une hausse, d'accord ? Donc moi, c'est comme ça que je l'utilise et tu peux voir qu'ici, quand le prix a chuté agressivement, certes, la moyenne mobile lisse l'a suivie, mais vu qu'elle est lissée, c'était beaucoup plus lent et donc ça va garder justement cet aspect de très lissé, un petit peu, finalement, comme une trendline. Donc, comme on le voit ici, on peut voir qu'on a bien respecté ces niveaux-là qu'on a rejetés. On l'a rejeté ici aussi. On a rejeté ces niveaux. Puis quand on est revenu, on l'a rejeté. Résistance. Résistance encore. Ici, résistance. À ce moment-là, je suis d'accord, on a eu un break. Donc, clairement, potentiellement, un changement de tendance. On est venu, on est venu vraiment retester cette smooth moving average, justement une mobile lissée. Encore une fois, qu'on a bien respecté. D'accord ? On a rejeté ces niveaux-là. Et donc là, potentiellement, on pourrait peut-être s'attendre à finalement un changement de tendance. On avait aussi ces hauts qui étaient de plus en plus bas. Et puis à ce moment-là, on peut voir qu'ils ont été cassés. Donc là, on a vraiment les acheteurs qui sont en train de reprendre le dessus. On a vraiment eu cette impulsion. Et là, on est plutôt en phase de correction sur Euroswis avec la smooth moving average qui fait office de support. Et donc voilà, on a potentiellement une correction qui serait dans ces eaux-là et avec potentiellement une nouvelle impulsion qui va arriver et pousser le prix vers l'autre. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre un trade juste à cause de ça ? Non. Comme j'ai dit, la moyenne mobile, pour moi, c'est juste un indicateur. Est-ce que ça veut dire que ça va potentiellement m'intéresser ? Après cette vidéo, je vais commencer à analyser Euroswis de plus près pour potentiellement voir s'il n'y a pas une opportunité à l'achat. Bien sûr. D'accord ? Donc voilà, j'espère vraiment dans cette vidéo que j'ai réussi à t'illustrer le fait de comprendre qu'il faut utiliser les moyennes mobiles comme un indicateur qui t'indique quelque chose et comprendre ces moyennes mobiles de manière basique en fait, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elles te montent comme informations, quelles sont les différences entre les moyennes mobiles, comment changer les informations donc avec les périodes, avec les unités de temps, etc. Pour vraiment avoir les informations que tu veux et pouvoir vraiment en tirer des informations pour trader du data, plus tu as du data, plus tu as des chances que tu es très passé. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'était le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir tu peux aussi mettre en commentaire quoi que ce soit comme question que tu aurais sur les moyennes mobiles ou alors même un autre sujet que tu aimerais que je couvre. Si tu as aussi quoi que ce soit comme question un peu plus personnelle, tu peux m'envoyer un message directement sur Instagram qui s'affiche ici. Je vais essayer de répondre à tous mes DM que je reçois. Sous cette vidéo, dans la description, tu vas aussi trouver tous les liens qui sont en rapport avec ce que je fais, que ce soit les formations que je propose, que ce soit mes réseaux sociaux, etc. N'hésite pas à checker ça. Si le trading, la finance, le marché du FX t'intéresse, etc. Je te recommande vraiment de t'abonner à cette chaîne. Je poste une vidéo tous les dimanches donc je pense que tu ne seras pas déçu. C'était Eliott, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao !